Le voilà, Robin qui fait son entrée sur la maison des maternelles. Merci d'être là, Robin. Merci à vous. Alors, je suis très, 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 très contente que vous soyez là, parce que ce que vous faites sur TikTok est tout simplement formidable. Agathe le disait, hyper inspirant. Vous avez 27 ans. Sur TikTok, vous avez plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui vous suivent et à qui vous donnez envie de partager votre passion. Et ce n'est pas la danse, votre passion. Non, du tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est la couture et l'upcycling. Oui, alors l'upcycling, c'est faire du neuf avec du vieux. C'est ça. En fait, ça va être de revaloriser la matière. C'est beau ça. Moi, j'aurais dû recycler, mais revaloriser la matière, c'est mal. C'est ça la différence, c'est que du coup, tu as le up de upcycling qui est vraiment le fait de revaloriser, c'est ça. Donc sur TikTok, vous postez des vidéos de vos créations. On va voir dans quelques instants à l'écran. Ici, c'est fait avec des dessous de lit, avec des rideaux, avec des couvertures également. On sent des couvertures sur certaines vestes, oui. Des couvertures en laine. Donc la question, c'est comment ça vous est venu, de faire ça ? En fait, j'ai commencé au premier confinement. Ah, on parlait du confinement. Mais c'est fou quand même, parce que dans les vertus de ce confinement, Dieu sait qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, il y a ça. Il y a toute cette réflexion, on a pris le temps de se dire qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est carrément ça, en fait, j'ai commencé comme ça et je ne voulais pas que les gens prennent des risques en fait en venant m'apporter des tissus que j'ai achetés sur Internet parce qu'à ce moment-là, on avait très très peur. Donc on voulait éviter les déplacements. Et donc en fait, j'ai commencé à récupérer des choses que j'avais déjà chez moi. Donc des anciens draps, des choses comme ça. Vous essayez au maximum de rien gâcher, rien gâcher, votre dicton, c'est rien ne se perd, comme en atteste cette vidéo. Regardez. Pourquoi tu devrais garder tes chutes de tissu ? La dernière fois, j'ai réalisé ce pantalon avec un dessus de lit. Malheureusement, je n'avais plus assez de tissu pour en faire un deuxième. Je voulais alors jeter le tissu, puis je me suis rappelé d'un truc. Dernièrement, j'ai lu que 30% du poids d'un vêtement était gaspillé en tissu lors de sa confection. En plus de faire de l'upcycling, j'essaye alors d'utiliser mon tissu au maximum lors de ma création. Et pour le coup, le résultat est plutôt chouette. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses et à t'abonner pour plus de mode upcycling. Totalement stylé. C'est le meilleur rire autour de la table. Écoutez, j'ai tellement de draps à vous donner. J'ai tellement de draps à vous donner. Allez, let's go. Non, mais il a fallu quand même se former, non ? J'imagine, pour faire tout ça. En fait, maintenant, avec les réseaux et Internet, on a accès à tout. Vous avez appris à coudre sur Internet ? Oui. Moi, j'ai fait un stage couture d'une semaine. C'est vrai ? Oui, j'ai adoré. Et vous avez retenu des trucs ? Pas du tout. J'ai fait une trousse de toilette pendant le stage et toujours là, et c'est tout. C'est pas mal en une semaine. C'est pas mal. En plus, à l'intérieur, c'est plastifié et tout. Très bien, bravo. Une doublure. Félicitations. Oui, merci. Vous avez appris à coudre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous dispensez aussi quelques petits tutos sur votre compte TikTok pour apprendre justement à faire des petites créations. Comme je l'ai dit, rien ne se perd. On prend un vieux t-shirt, par exemple, tout basique, tout noir, etc. Et on s'en fait un petit top. C'est assez original. Vous allez voir après le résultat. Quels sont les retours des ados sur ces vidéos-là, par exemple ? En fait... Oui, on a vu votre petit ventre. On a vu le top. Ah oui, ok, d'accord. J'ai pas de mannequin, du coup, je fais tout. On comprend. Ça vous va bien. Et pourquoi ce serait que pour les meufs ? Je montre pour tout. Donc les retours des ados sur ces vidéos-là, c'est quoi ? Ce que j'aime bien, c'est surtout que ça inspire les gens à porter... Vous savez que maintenant, il y a des tendances, donc les gens doivent suivre les tendances. Mais à côté de ça, on veut quand même notre petite part de singularité. Donc du coup, ça permet justement d'avoir ce petit truc-là. Et voilà. Ils sont contents ? Ils aiment ça, les ados ? Oui, vraiment, beaucoup. Ils vous en demandent d'autres, des tutos ? Oui, on me demande beaucoup de tutos. Je me fais un peu harceler pour les tutos. Mais ça prend du temps, quoi. Oui. Et j'aime bien créer des choses pour... Mais c'est vrai que... On me harcèle beaucoup pour faire des tutos. Il y en a quelques-uns, moi je les ai vus. Ce n'est pas pour autant que je les ai faits. Mais je les ai vus. Vous ne restez qu'il n'y a pas que les droits, les couvertures et les vêtements. Vous utilisez aussi d'autres matières, comme des écharpes, par exemple. Et alors, il n'y a pas longtemps, je préviens, cette vidéo va diviser. Même autour de ce plateau, vous avez dû enlèver une pièce unique à quelqu'un d'assez unique qui vous l'avait commandée. On regarde. C'est génial. Magnifique. C'est super. Regardez, il bave, là. Là, c'est le rêve de sa vie, là. Je suis en train de me dire que j'ai exactement la même mentalité que vous sans le talent. C'est fou, quand même. Je n'ai pas de talent. Vous ne l'avez pas, faites-vous. Comme moi, il y a une semaine de stage couture. J'aurais aimé avoir son talent. Vraiment, c'est du travail. Faire ses propres... C'est juste du travail. Oui, mais je prends déjà beaucoup de temps pour être avec Agathe en dehors de ce plateau. En dehors de ce plateau. Lits, bouquines, bouquines, tout sur le périnée, tout sur les fissures. Qu'est-ce que je lis ? C'est compliqué. Donc là, vous aviez pris des écharpes pour en faire une veste. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une autre créatrice qui s'appelle... Enfin, elle a créé sa marque Made in May. Elle, elle a... Donc, elle prend les maillots de foot et elle fait des corsets. Magnifique. C'est trop mignon. Trop mignon. Ça aussi, c'est génial. C'est trop beau. J'adore ça. C'est super beau. Et vous le faut, Agathe, pour vos enfants. Non, mais avec tous les maillots qu'on achète pour nos enfants. Mais oui, mais attendez. Vous plaisantez, là, j'ai du yoga. C'est pour ça que je suis en legging. Regardez, j'ai encore en dessous le... C'est vrai ? Non, non, mais je vous dis tout. De toute façon, vous le savez depuis toujours. Je ne vous cache rien. J'arrive du yoga. Bon, moi, je n'ai pas pris ma douche. Mais sinon, j'étais en retard. Merci beaucoup. Merci à Robin. Merci à Robin. Merci à Robin. Merci à Robin.